Bonjour, vous êtes l'administrateur de la plateforme Club des experts sportifs. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024 s'est tenue à Paris. La délégation sénégalaise compte 11 athlètes engagés dans cette discipline sportive. Quelles sont leurs chances selon vous ? Il faut d'abord se féliciter, avant de parler de chance, il faut d'abord se féliciter de cette organisation. de la délégation sénégalaise, qui a reçu la visite de son référence, le président Basse-Rudyamaïda Harfaï, ainsi qu'en tout cas de plusieurs autorités du Sénégal. Ce qu'il faudrait dire, peut-être que parler de chance, c'est un peu, en tout cas, il faut relativiser. Parce que quand on relativise, c'est parce que tout simplement, aujourd'hui, si l'on se réfère en tout cas au ranking, et en tout cas au critère de sélection de nos athlètes, nous pouvons dire que les chances de menager, en tout cas, sont très minimes. Très minimes parce que tout simplement, d'abord, vous savez que les Jeux Olympiques, c'est la crème mondiale qui se retrouve. Les gens le préparent pendant 4 ans, d'autres pendant 8 ans en fonction de leur âge. Et pour prétendre à ces accès-ci, il faut être peut-être dans le top 10, dans les 5 meilleurs, dans les 6 meilleurs, dans les 7 meilleurs. Mais nous, nos athlètes, ne sont pas, aujourd'hui, logés dans ces pensées-là. Si l'on se réfère, par exemple, à Louis-Philippe, qui est, par exemple, dans les 15 meilleurs mondiaux, les qualifications, il avait fait un chrono de 13 secondes de vie qui lui avait permis de se qualifier. C'était depuis le 1er juillet 2023. Et depuis lors, cet exploit n'a pas été réédité. Et aujourd'hui, pour prétendre à une médaille au centimètre 1, il faudrait courir entre 12,84, 12,92 et 13. Ça veut dire que, donc, les chances sont minimes. Au-delà de ça, il y a, par exemple, Sadisane, qui est au truc sur Autant pour moi, et qui fait ses premières Olympiades. Parce que lui, c'est là, ses deux premières Olympiades, parce que lui, François, Autant pour moi, était à Tokyo. Il faisait partie des invités. Donc, lui, il a coté le haut niveau. Il a été au championnat du monde de Budapest où il a fait faux départ lors des demi-finals. Maintenant, tout sera une question de concentration. Salissar, par exemple, elle fait le tripouçon et c'est la première fois qu'elle coté cette crème mondiale. Elle est 14e sur 32 concurrentes. Moi, je pense que si elle parvient à se hisser, en tout cas en finale, ou bien améliorer son propre corps, je pense que ce serait une bonne chose pour elle. Il en est de même pour, par exemple, Cherti Yandouf, qui est 45e mondial sur les 48 concurrents. Donc là, je pense qu'il ne faudrait même pas parler de chance. Il faudrait peut-être parler de progression de Cherti Yandouf, qui va peut-être améliorer son record, ou bien battre le record personnel d'Amaru Gakou, qui est de 45-01 et qui date depuis 1968 au jeu de Mexico. Donc là, c'est un problème. Vous avez vu que Ndai Pinter, Ndai Pinter, Ndai Pinter a été éliminé dès le premier tour en Escrime. Tout comme Mijop a été éliminé, il y a Boris qui s'est qualifié en demi-finale. Boris, c'est tout à fait normal, parce que Boris, il habite pour moi à Kemper, et ça, ce sont des plans d'eau. Donc, c'est ce qu'on appelle l'époir de l'eau, c'est en Bretagne. Vous savez qu'en Bretagne, quand vous allez là-bas, que ce soit à Morley, que ce soit à Rennes, que ce soit, par exemple, comment dirais-je, à Lorient, c'est les gens qui ne vivent que du Kanawe Kayak. Et Boris est issu de cette famille, et vous avez vu que son grand-frère a fait les deux Jeux Olympiques, que ce soit à Rio et à Tokyo. Boris s'est qualifié, il s'est qualifié en demi-finale, mais je pense que ce sera très difficile pour lui de se lisser. En demi-finale, on regarde du débutant, parce que dans sa série Erech Sinkia, et bon, le temps, par exemple, lui a permis de se qualifier, mais en tout cas, vous savez que dans ce genre de situation, tout peut être aléatoire, vous pouvez vous réveiller dans un bon jour, et être content. Mais si, en tout cas, il s'est qualifié en demi-finale, en finale, ce serait une excellente chose, parce que déjà, l'objectif pour sa première participation, c'est ici en demi-finale, je pense que son objectif a été atteint. Maintenant, pour ce qui est aussi de notre judoka, à la personne de Mbany Ndiaye, Mbany, il faut voir aussi que ce seront ses deuxièmes Olympiques, Mbany est champion d'Afrique à trois reprises, moi, je pense qu'aujourd'hui, Mbany n'a plus, en tout cas, ne doit plus bénéficier des circonstances atténuantes, mais vous savez que Mbany aussi, c'est qualifié dans le quota continental, et quand on part dans le quota continental, Mbany est deuxiétième, alors que Mbany, s'il est entré dans les 17 premières places, on aurait pu gagner une place, une place encore pour le Giro, au Sénégal, mais malheureusement aussi, il faudrait voir aussi que Mbany n'a pas eu un préjugé favorable. Pourquoi il n'a pas eu un préjugé favorable ? Parce que Mbany n'a pas fait assez de tournois. Et vous savez, par exemple, Mbany n'a fait que les tournois en Afrique. Les tournois en Afrique, vous gagnez les tournois, vous avez 100 points. Alors que vous gagnez dans les grands slams, comme les grands slams de Paris, de Croatie, les grands slams de Tokyo et autres, vous passez un tour, vous avez 250 points. Donc, cela veut dire que c'est là aussi où les dirigeants sénégalais, les autorités sénégalaises doivent pouvoir travailler pour au moins que les qualifications, qu'on maximise en tout cas les chances de qualification de nos acteurs et qu'on les permette de côtoyer en tout cas les plus grandes stars, en tout cas ceux qui sont dans le top 10 du ranking mondial. Mais Majek, pour ne pas bien sûr vous couper, mais 36 ans sans médaille olympique, aujourd'hui, qu'est-ce qui explique réellement cette situation-là ? C'est parce qu'il n'y a pas une bonne planification. Il n'y a pas une bonne planification, il n'y a pas un bon projet. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la médaille de Djaba a été un bon projet, a été une bonne planification. Djaba a fait 4 Olympiades, Djaba a fait les Jeux Olympiques de 80 à Moscou. Et Djaba en 84, Djaba a été déjà finaliste en 84, il s'est classé cinquième, ça veut dire que Djaba était dans le top 5 mondial. Et Djaba a compris que, pour aller critiquer, ce qui se fait de bien, il est allé s'entraîner aux États-Unis grâce à la bourse qui lui a été offerte par le président Abdiouf. À l'époque, il y avait le président Abdiouf qui était le président, le ministre de la Jeunesse et d'Eston Ablaï Martardiop, il y avait aussi le président, l'Amélia, qui était le président de la Confédération africaine d'athlétisme et aussi vice-président au niveau de l'IDESAF. Et ces gens se sont partis pour que Djaba aille décrocher cette médaille. Et Djaba avait un excellent entraîneur à la personne de Fernand Hortbis. Cela veut dire que ça a été un projet qui a été bien élaboré, bien conçu et bien planifié. Maintenant, pour avoir une médaille, il ne s'agit pas de dire « je donne 10 millions, je donne 15 millions » à la veille des Jeunes pour permettre à ces athlènes-là. Ça, c'est du leur. Il faudrait aussi que les gens le comprennent ainsi. Nous ne pouvons pas aujourd'hui dire que nous voulons une médaille. Il n'y a aucune planification, il n'y a aucun plan de préparation, il n'y a rien. Et à la veille des Jeunes Olympiques, on lui s'est donné 14 millions, j'ai donné 15 millions, j'ai donné 11 millions pour les athlètes. Je pense que la préparation se prépare aujourd'hui. Par exemple, Oumidiop, elle est éliminée. Au premier tour, je pense que sa préparation pour les Jeunes Olympiques 2026 doit démarrer au lendemain des Jeunes Olympiques de Paris. Pour au moins mettre un plan de préparation à Oumidiop, mettre un plan de préparation à Ndeye Dutegiop, mettre un plan de préparation pour montrer que nous allons maximiser nos chances et qu'il y ait au moins un bon cadre qui leur permet d'aller se frotter, d'aller se frotter, par exemple, à ce qui se fait sur le plan mondial, que ce soit comme ça. C'est comme ça qu'il faut faire. Et justement, Ndeye Binta-Jong, le samedi, affronté l'Égyptienne Ayah Hussein en épée individuelle, comment avez-vous trouvé sa performance ? Bon, sa performance, il faut relativiser parce qu'Ndeye Binta peut-être a manqué de concentration parce qu'elle aurait pu passer. Parce qu'Ndeye Binta, quoi qu'on puisse dire ? Parce que depuis plus de 10 ans, c'est peut-être la seule adhète qui côtoie le haut niveau. Effectivement. Elle est très bien sur le plan, sur le haut niveau. Moi, je pense qu'elle a manqué de concentration. Et pourquoi vous savez que ces gens-là ont manqué de concentration ? Regardez tous nos athlètes qui sont qualifiés aux sciences olympiques. Il n'y a aucun entraîneur sénégalais qui les entraîne. Il n'y a aucun directeur technique national qui suit leur préparation. Et ce sont ces directeurs techniques nationaux-là ou bien ce sont ces entraîneurs nationaux-là qui veulent aller au moins coacher ces athlètes-là. Ça pose problème. Vous ne pouvez pas être au début, vous ne pouvez pas être au début d'un processus de la planification, de la programmation, de la préparation d'un athlète et aller pour dire coacher parce que vous êtes sénégalais. Moi, je suis contre ça. Et regardez tous nos athlètes qui sont qualifiés. Il n'y a qu'un seul qui s'entraîne au Sénégal, c'est Bokardiop de Taekwendo. Et c'est là où au moins on salue le mérite en tout cas des entraîneurs de Taekwendo et des entraîneurs des arts martiaux. C'est là où on les salue. Mais à part ça, par exemple, aujourd'hui, un garçon comme lui, François, il est entraîné par Ismaël et il en est le même pour Salissar qui est entraîné par Ismaël qui est dans le centre africain de l'artiste et de développement. Il y a Shekri Yandou qui vit en France, il y a Bagnindia qui vit en France, il y a Ibrahim Adieu qui vit entre la Norvège, la Suède et la France, il y a Daïb Bintedjong qui vit en France, Kombesek, elle vit en France, Yves-Bouris, elle vit en France, par exemple, Ousmane, comment dirais-je, Mathieu Ousmane Sey, il vit à Antibes, au Midiop, donc elle vit aussi à Miami, aux Etats-Unis, ça pose problème. Vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que moi, je suis directeur technique, je dois aller au jeu. Ça veut dire que les directeurs techniques vont au jeu en tourisme et en bilayage nature parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui connaître ni suivre l'athlète et dire que vous, vous allez au moins scotter l'athlète, ça pose problème. Mais je pense que Ndaï Bintang, si elle avait bénéficié du soutien peut-être de ses entraîneurs ou bien de ses techniciens, elle aurait pu peut-être franchir ce cap-là. Et je pense que c'est là aussi où l'on doit revoir les choses. Et c'est là aussi où l'on doit fixer les objectifs. Quand vous allez vers les Jeux Olympiques, vous dites par exemple Louis-François Mendy et Louis-François Mendy a fait 13-18. Louis-François Mendy a été par exemple demi-finaliste au championnat du monde où il a fait, par exemple, il a quand même été éliminé par faux départ. Maintenant, vous lui fixez des objectifs, on doit pouvoir fixer à nos athlètes des objectifs. On ne doit pas toujours les laisser parce que quoi, comme on peut dire aussi, c'est l'argent du contribuable, ces athlètes qui reviennent sans pour autant qu'on puisse faire l'évaluation pour dire que ces athlètes-là, par exemple, aujourd'hui, ces athlètes-là sont ceci, sont ceci. Et Paris a-t-il détronné Londres pour le titre de plus belle ouverture des Jeux Olympiques en faisant le pari risqué d'organiser la première cérémonie en dehors d'un stade ? Bon, ça, je pense qu'il faudrait saluer ça. Mais pour dire que Paris a détrôné Londres, c'est aller vite en bosogne. Pourquoi aller vite en bosogne ? C'est parce que, tout simplement, vous avez vu, il y a même des athlètes, des athlètes coréens qui sont sortis pour aller, qui sont sortis du village pour aller dans un hôtel. Il y a aussi les athlètes suédois qui sont allés acheter des matelas. Et les gens se sont prêts, en tout cas, de l'accueil de l'hébergement du village olympique. Et je pense qu'il va falloir attendre, en tout cas, la fin des jeunes olympiques pour vraiment faire l'évaluation. Et quand on dit que les jeunes olympiques ont été réussis, c'est parce que on va essayer d'évaluer par rapport à l'impact, mais par rapport à l'héritage de ce que les jeunes vont laisser comme héritage. Et c'est ça qui est important. parce que Londres a été une réussite du point de vue impact et du point de vue héritage. Et c'était comme à Barcelone, c'est aussi une réussite du point de vue impact comme héritage. Maintenant, il va falloir attendre parce qu'en France aussi, les gens se plaignent. Les gens se plaignent. Pourquoi ? Parce que les gens ne peuvent plus circuler. Pour circuler en France, même si vous êtes président à Paris, il faudrait avoir un code QR pour circuler. Donc, cela veut dire que quelque part, c'est bien vrai que les jeunes vont regrouper toute l'humanité, mais il va falloir attendre au moins la fin des jeunes pour faire une évaluation et pour voir aussi l'évaluation des spécialistes, des experts, pour voir si l'impact et l'héritage vraiment ont eu raison de pouvoir vraiment évaluer pour dire que Paris... Maintenant, du point de vue, en tout cas, du point de vue diplomatique, l'ouverture a été vraiment une réussite totale, qu'on le veuille ou pas. Parce que, pour la première fois sous les eaux, peut-être attendons-nous, peut-être que d'ici une, deux décennies, que les Asiatiques aussi en fassent de même pour dire que nous allons faire un défilé aérien. Donc, cela veut dire que l'histoire est en train peut-être de progresser. Et c'est comme ça, moi, je pense que quand vous organisez quelque chose, vous devez pouvoir dire que nous, nous organisons quelque chose, mais en fonction de ce que nous organisons, il faut qu'on innove. Et c'est là où, par exemple, les Sénégalais doivent réfléchir dès à présent pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse. Et les Jeux Olympiques de la Jeunesse, moi, j'interpelle les autorités en personne, le président Bacirou Diouan Diarhaï et même les députés de l'Assemblée nationale, parce que l'organisation de ces Jeux-là doit faire l'objet, en tout cas, doit faire aujourd'hui l'objet d'un projet de loi. Ça doit être un projet de loi parce que ça ne doit pas être une affaire de comité olympique, ça ne doit pas être une affaire de ministère, ça ne doit pas être une affaire de sportif, mais ça doit faire l'objet d'un projet de loi qui sera, qu'il y aura, en tout cas, un exposé des motifs pour pouvoir défendre ça au niveau de l'Assemblée et que ce soit un projet de loi. Et ça, vraiment, j'appelle, en tout cas, j'en appelle à la clairvoyance du président de la direction d'excellence du ministre de la jeunesse et de la culture ainsi que de toutes les, en tout cas, partées prenantes de cette organisation des Jeux olympiques 2020. Parce qu'aujourd'hui, après Paris, c'est nous qui allons recevoir le flambeau. Donc, il va falloir que ces jeunes-là soient pris très au sérieux parce qu'il ne faut pas qu'ils soient l'affaires de deux, trois, quatre personnes ou bien de deux amis, trois amis, quatre amis. Non, c'est une affaire nationale. Donc, c'est pour cela qu'elle doit faire. Cette organisation va faire l'objet en tout cas d'un projet de loi au niveau de l'Assemblée nationale. Très bien. Jacques Diop, en tout cas, merci d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes l'administrateur de la plateforme Club des experts sportifs. Merci surtout pour votre disponibilité. Le plaisir est partagé.